Salut à tous, bienvenue au Bioto les amis, j'espère que vous allez bien, il est très tôt, on est Gare de Lyon, il est 7h du matin et c'est un vlog un petit peu au débeauté. Hier après-midi, l'ami Julien Gauger, que vous connaissez peut-être déjà m'appelle, et me dit est-ce que ça te dit de passer la journée en Rolls Race ? Je lui ai dit évidemment, donc du coup on rejoint Julien, Gare de Lyon, direction Genève, c'est parti. Et voilà, première péripétie de la journée, 2 minutes 30 de navette à peu près entre la gare et l'aéroport, et l'ami Julien en profite pour perdre son téléphone, la panique, donc du coup on est retourné au train, on a couru partout, heureusement c'est le terminus. Et merci aux agents d'entretien de l'avoir mis de côté, ça change tout le séjour. Voilà, là pour le coup on a frôlé la correctionnelle, maintenant on va récupérer la Rolls, c'est parti. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Oh quel kiff, c'est un vaisseau spatial, je vais retrouver cette voiture, les sensations, c'est un tout bonheur. T'es à 5 mètres de moi là. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Bon les amis, ça y est, on a récupéré la Rolls, la Race. Gros coupé de la marque britannique. Pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas Julien, je pense que beaucoup d'entre vous le connaissent. Julien c'est un peu l'aventurier du dimanche, si on traduit en français. Champion de réunage et c'est tout. Exactement, Julien il aime bien la vie, l'extérieur, sortir, tenter des choses, découvrir des choses. Et il vous le fait partager sur YouTube et évidemment je vous mets le lien de sa chaîne dans la description. Parce que les vidéos sont magnifiques. C'est un amour. Beaucoup d'efforts dans la réale. Tu m'as mieux décrit que je pourrais moi-même me décrire. Je vais m'en inspirer. Là vous voyez plus grand chose de nous. Mais vous voyez le petit starlight roof. Le ciel étoilé inhérent à Rolls Royce. Je t'ai éclairé là. Là on est beau. On va faire beaucoup de kilomètres aujourd'hui. Un petit peu de routes départementales, un petit peu de nationales. Pas mal d'autoroutes. Et on va prendre la mesure de ce vaisseau amiral de la marque anglaise. La Rolls Wraith, c'est le coupé de chez Rolls Royce. Sur une base de Rolls Ghost. 5 mètres 27 de long. 1,95 de large et qui pèse facile. C'est 2,4 tonnes. La raison principale des 2,4 tonnes, c'est le gros V12 qu'on a à l'avant. Un V12 de Silitis avec 2 turbos qui développe 632 chevaux et 800 Nm de couple. Vous avez bien entendu 800 Nm de couple. On a vraiment cet énorme coupé qui est plus gros qu'une Mercedes class S ou qu'une Audi A8 ou qu'une BMW série 7. Et qui a énormément d'allure avec un 3 quarts avant très dynamique et non pas sportif. Attention, on tient bien chez Rolls Royce. C'est dynamique. L'avant est dynamique et on reprend plus ou moins l'avant de la Ghost, sa sœur. Sauf qu'on a un nez un tout petit peu plus plongeant. Un centre de gravité un petit peu plus bas parce que le V12 est installé 5 cm plus bas. Et tout est peaufiné par les énormes roulettes de 21 pouces. On est quand même chaussé en 255 à l'avant et en 285 à l'arrière. Ça va bien avec le côté dynamique mais pas vulgaire, pas sportif, surtout pas sportif de cette race. Et à l'intérieur, on rentre ici dans une configuration full black. dans un cocon absolument recouvert de cuir, de laine de mouton, d'aluminium, de peuplier, il me semble. En ce qui nous concerne sur notre configuration du jour, de verre, et ça c'est un très très beau détail, d'étoile. Vous le verrez sur le plafonnier. Et un petit peu de plastique, ce qui est dommage ici, sur cette partie console centrale, qui est en alu sur une Phantom mais qui là, sur la Race ou la Ghost, sera en plastique. C'est un petit peu dommage mais c'est du très très bon plastique et dans tout ça les ajustements et la qualité en général des martériaux, il n'y a rien à redire. Et on nous baigne dans une ambiance de dingue. Même les sièges, et je n'ai même pas envie de dire les sièges, ce sera les fauteuils. Les fauteuils sont absolument splendides. Le confort est royal et croyez-moi, il y a un maintien qui est assez impressionnant pour moi. Je redécouvre totalement cette voiture avec laquelle j'ai eu la chance de faire plusieurs milliers de kilomètres grâce à JB. Je ne connaissais pas toutes ces infos. J'ai dû les lire en diagonale. Je suis content de l'avoir avec moi. Et c'est pas fini. Et c'est pas fini. Moi j'ai faim. Moi aussi j'ai faim. On va s'arrêter sur la route. On a essayé de trouver un petit endroit. On a trouvé un petit resto. J'espère. On va vous montrer ça. Le moteur qui ronronne. Lourdement. Un joli petit bruit. Mais c'est très confort. On n'a pas d'à-coups. On est dans nos fauteuils comme tu me l'as dit. On est chez Rolls-Royce. On n'a pas de voiture sportive. On a des voitures dynamiques. On a un compteur de réserve de puissance. Voilà. Là on roule à 130 km heure sur l'autoroute. On est en vitesse stabilisée. Et il nous reste plus de 95% de puissance disponible. Et si j'appuie comme ça que je fais une petite reprise. Voilà. On est monté à 40% de puissance disponible. Donc on a utilisé 60% du potentiel de ce V12. Et croyez moi. La reprise. Même si nous. On ne le sent pas. Parce que c'est juste une poussée. Comme si vous étiez sur un nuage. Propulsé par une main divine. C'est bien dit ça. On a quand même bien jumpé. Je ne vais pas vous dire à combien on roulait. Mais je peux vous dire que les reprises. Quand vous regardez le head up display devant vous. Elles sont fulgurantes. Et vous ne vous sentez rien. Vous êtes dans un cocon. Il y a une ambiance de dingue. Le système. Son. Qu'on ne peut pas vous faire écouter malheureusement. Pour une raison de copyright. Et juste. Dantesque. Dantesque. Une clarté. Une restitution parfaite. Ca va parfaitement bien avec cet habitacle. Moi je vais vous faire écouter du son. Le copyright je m'en fous. 3 2 4 Sous-titrage ST' 501 Et voilà on vient de manger et on a mangé dans un endroit génial c'était le bistrot du bord de l'eau entre Beaune et Pommard un super coin en Bourgogne et merci encore à Julien d'avoir trouvé l'adresse Il a mis les creux et voilà on a mangé et on vous a fait quelques images et le temps de vous faire quelques images le jour tombe et je voulais vous parler un tout petit peu du comportement de cette race tout au long de la journée Comme je vous disais ce matin c'était vraiment royal sur l'autoroute pas un bruit la voiture filtre toutes les aspérités on sent rien on est complètement coupé du monde dans ce cocon luxueux un vrai salon roulant Et une fois qu'on sort de l'autoroute c'est là qu'elle devient surprenante parce que la voiture se dentine pas on sent qu'il y a un vrai châssis on sent que les liaisons au sol ont été travaillés On va pas aller jusqu'à parler de remontée d'informations ni de toucher de route mais la voiture va on lui dit d'aller et surtout dans une efficacité dans un dynamisme toujours pas de sport Réellement impressionnant pour une voiture de cette taille et de ce poids je vous le rappelle 632 chevaux 800 Nm 4,6 secondes de 0 à 100 c'est le temps d'une BMW 650i par exemple C'est assez impressionnant le petit bouton low que vous avez sur le sélecteur de vitesse parce qu'il n'y a pas de mode sport il n'y a rien du tout qui évoque le dynamisme en dehors du comportement Mais vous avez le petit bouton low qui va retenir un petit peu plus les vitesses qui va changer les rapports plus tard et qui va oublier la 7ème et la 8ème qui va pouvoir vous permettre d'avoir une voiture un peu plus réactive et avoir un semblant de mode dynamique Voilà c'est dans tout ça une très très belle surprise pour moi et toujours ce flegme anglais ce salon roulant et cette ambiance mais comme il n'y en a pas deux Vraiment avec le spirit of ecstasy qui pointe dans la direction où va la voiture et ça c'est un petit côté magique Et ça ce sera à profondir c'est une voiture que j'ai envie d'essayer encore plus avec laquelle j'ai envie de passer beaucoup de temps Là on rentre sur Paris et c'est une avaleuse de kilomètres comme pas deux La voiture vous fait passer un trajet de 4h en 20 minutes et c'est tout simplement impressionnant Que dire de plus ? On continue et puis on fera une petite conclusion un petit peu plus tard Et voilà Allez bon Julien qu'est-ce qu'on est en train de faire là ? Ben un classique On est en train de mettre de l'huile parce que ces voitures font beaucoup de routes et elles ne sont pas toujours entretenues comme il faut Et voilà Donc voilà on conclut cette journée avec le soleil qui se couche sur l'autoroute A6 Toujours dans le vaisseau amiral dans le salon roulant Je voulais remercier Julien de m'avoir proposé de passer ce petit moment avec lui Journée très très cool et vous allez voir Merci à toi parce que moi ça m'a permis de mutualiser tes images et mes images, ta façon de tourner Il y a des choses que je ne fais pas et que tu m'as montré Et inversement on a donné un peu de hauteur avec le drone dans ton vlog Grosse valeur ajoutée Donc c'est super, c'était bénéfice Très très cool, merci d'avoir emmené ton drone Là ma vidéo moi sera plus accès voiture et technique évidemment Mais je vous engage vraiment à aller voir la vidéo de Julien Encore une fois le lien sera dans la description Qui là pour le coup sera un petit peu plus lifestyle, un petit peu plus beau paysage, un petit peu plus voyage Et c'est ça qui va être bien parce que sur la même journée avec quasiment des images au même endroit au même moment On a des vidéos qui sont bien différentes en termes de format et ça c'est chouette Donc je voulais vraiment te remercier Merci à toi, vraiment Et puis les amis, c'est tout pour cette fois-ci J'espère que les images vous ont plu Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre le petit pouce A vous abonner si ce n'est pas déjà fait La petite cloche Et partagez avec les copains Partagez avec les copains Et n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil à la chaîne et à la vidéo de Julien Sur laquelle vous reverrez aussi cette Rolls Race Qui nous a permis de passer une journée géniale Merci Julien Ciao Ciao Merci Ciao Ciao Ciao